Bonjour et bienvenue la classe inversée certains d'entre vous peut-être se sont dit tiens j'aimerais bien me lancer d'ailleurs c'est à la mode tout le monde en parle flip class il suffit de taper les mots dans un moteur de recherche et que des centaines de vidéos et d'exemples vous tombent dessus mais peut-être certains d'entre vous se disent moi j'aimerais bien lire un manuel qui aborde la question pour avoir un retour concernant certaines études ou éventuellement lire des critiques et me méfier un petit peu de cet enthousiasme eh bien adrien dumont et denis berthium ont dirigé ce petit livre la pédagogie inversée une douzaine de chapitres qui aborde la question de la pédagogie inversée au niveau des classes du supérieur évidemment les idées que vous retrouvez ici sont valables également pour les plus jeunes le livre a une certaine structure et commence évidemment avec l'historique de la méthode et on y lit dès la page 15 que cette méthode trouve son essence et fait le buzz en 2007 à travers les travaux de deux professeurs de chimie d'ailleurs plus loin on va les rapprocher ces travaux d'autres méthodes qui étaient en vigueur par le passé mais ne nous égarons pas peut-être qu'à ce moment dans la vidéo vous demandez mais qu'est ce que c'est la classe inversée j'étais peut-être un peu trop rapide si vous voulez vous intéresser à la classe inversée vous pouvez naturellement reprendre le manuel que j'ai cité il ya quelques secondes mais il existe également sur internet un petit cahier sorti par le louvain learning lab qui est très intéressant qui s'intitule la classe à l'envers pour apprendre à l'endroit et que vous pourrez aisément télécharger en format pdf à la page 7 on y retrouve les dénominations des trois types de classes inversées les plus usuels le type 1 c'est à dire le fait d'externaliser l'apprentissage de le faire faire à la maison par le biais de vidéos l'élève ensuite retourne en salle de classe et applique analyse fait des synthèses partage ses apprentissages avec le groupe classe le type 2 qui est très proche de la recherche cdi où un élève s'intéresse à un sujet essaye de mettre en place des stratégies et des problématiques et va les aborder ou le type 3 qui mélange ces deux approches mais je me garde un tout petit peu du sujet aujourd'hui qui est un autre manuel donc ce fameux la pédagogie inversée enseigner autrement dans le supérieur avec la classe inversée pourquoi enseigner en utilisant ce type de pédagogie c'est une bonne question et nos auteurs ici s'y intéressent aux pages 43 et vont formuler une argumentation assez intéressante écoutons là l'introduction de la classe inversée en pédagogie de l'enseignement supérieur semble être liée aux limites d'une pédagogie traditionnelle qui ne privilégie pas suffisamment la résolution de problèmes ou la contextualisation des apprentissages et qui sous-estiment l'apport de méthodes d'enseignement alternative voilà aussi une autre raison la diversification une méthode alternative qui pourrait vous pousser à essayer ce type de méthode mais je disais tout à l'heure sont-elles efficaces ces méthodes et bien on a fait des études empiriques entre 2010 et 2013 c'est d'ailleurs ce qui est reporté par ce manuel mais n'ont pas été concluantes si elle vous intéresse néanmoins vous pourrez les relire ici d'ailleurs ce qui est intéressant que c'est le fait de retrouver un tableau avec le dispositif entier de comment procéder si on a envie de mettre en place ce type de fonctionnement le livre va ensuite aborder beaucoup de questions l'évaluation formative et la classe inversée le travail en équipe et la classe inversée l'évaluation certificative renversée c'est à dire les moments où les élèves posent des questions aux professeurs et non plus l'inverse ce qui est tout à fait intéressant mais le livre va se terminer par des critiques et surtout une critique très intéressante que je vais citer parce que c'est le moment qui m'a amené beaucoup plus loin dans ma propre réflexion c'est à la page 30 135 et 136 mais si l'on se réfère au constat généralement admis que l'étudiant ne retient qu'une très faible partie des informations transmises pendant l'enseignement frontal nous pouvons redouter que ce même phénomène se reproduise lors du visionnement des vidéos du professeur à moins d'un travail considérable pour prendre des notes et ensuite les retravailler il est alors à craindre que si tous les professeurs se lancent dans la classe inversée l'étudiant se retrouve rapidement submergé on peut donc se demander si une telle approche ne risque pas de transférer l'inefficacité de l'école à la maison évidemment je vous invite à lire ce livre à le déguster mais surtout si vous en êtes convaincu de tester de temps à autre la classe inversée comme une autre méthode de notre boîte à outils et d'en faire profiter vos élèves merci